Donc voilà, au final, normalement c'est censé la déverrouiller en veille, donc c'est quelque chose qui n'est pas encore parfait, comme de toute façon tout ce genre de système qui est loin d'être parfait. Donc j'ai réussi à une autre place parce que le son est un peu différent, parce que j'ai un peu d'écho dans mon tout petit appart, ce qui est un peu paradoxal, mais donc j'ai un peu d'écho, ce qui fait que l'intonation doit être un peu différente, il doit le capter un peu différemment, et ce qui fait qu'il ne le capte pas comme là où je l'ai enregistré sur mon bureau. Donc là, comme vous l'avez vu, j'ai déverrouillé depuis ici, donc si je le refais déverrouiller tablette, il va le déverrouiller, donc ça marche, normalement c'est censé même le réveiller, mais ça n'a pas marché. Donc, c'est une petite feature que je voulais montrer dès le début, qui est plutôt sympathique et qui pourra, pour ceux qui aiment bien les testing gadgets, on aura quelque chose qui est un peu gadget, et qui est quelque chose qui est quand même plutôt, on va dire, haut de gamme pour du chinois, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui ne se retrouve même pas sur du Samsung, etc. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif. On peut voir que Tecla se fait vraiment des efforts encore de ce point de vue-là. Donc après, on va repartir un petit peu sur l'ESP. Donc, on va retourner la tablette, puisque toute l'ESP sont là, enfin l'ESP principal. Donc, on a un processeur 64 bits, donc l'un des premiers. 64 bits, donc on est avec du 4.4, qui lui est compatible 64 bits avec du Intel, qui a été fait spécialement pour. Donc, on a quelque chose qui est censé être plus performant. On a donc du Betrayal Z3736F, quelque chose qui commence en fait à plutôt se répondre pas mal. Donc, on a sur la console de Google, donc je vous rappelle d'ailleurs que j'attends toujours en fait mon câble d'alimentation pour pouvoir la tester. Donc, ça arrivera, j'espère, rapidement. C'est quelque chose qui se rend compte de plus en plus, puisque donc Intel a quelques soucis, mais on y reviendra juste après toute l'ESP. Donc, on est sur du 22 nanomètres en gravure, donc c'est très peu. On commence à être vraiment de plus en plus petit. Actuellement, en moyenne, sur ce que vous avez en général sur votre smartphone, votre tablette, etc., c'est du 28. C'est le plus petit qu'il y a actuellement. Dernièrement, Samsung s'est mis au 20 nanomètres et Qualcomm, avec le Snapdragon 810, va arriver avec du 20 nanomètres aussi. Pour l'instant, ils sont toujours en 28. Qu'est-ce que ça fait du 22 nanomètres ? Moins de chauffe et ça permet aussi donc plus de performance. Et on va pouvoir aussi mettre, vu que c'est plus petit, mettre plus de choses pour donner encore plus de performance. Donc, ça, c'est quelque chose de bien. Donc, Intel, là-dessus, arrive à rattraper la concurrence, même s'il y a une petite différence. Par exemple, avec Samsung, et c'est 20 nanomètres. On est sur jusqu'à 2,16 GHz en termes de processeur. Donc, c'est un processeur quad-core. Un petit peu plus compliqué, puisque Intel joue avec le côté, comment dire, l'hyper-threading, qui est donc une technologie à eux, qui permet donc de diviser un corps en deux. Donc, ça, on y reviendra aussi un petit peu après pour en parler un peu plus longuement. Nous avons donc un écran aussi 9,7 pouces, de IPS de définition 2048 x 1536 pixels. J'ai un petit peu de mal à parler en ce moment. Donc, toujours avec ce petit souci, donc, d'écran qui est un petit peu enfoncé. Donc, un écran TFT avec, donc, la DEL-Tactine qui est différente de la DEL-LCD. Ce qui fait qu'on la sent enfoncée. On voit bien, donc, la partie noire sur les côtés de l'écran. Petite chose, ça vaut l'air. Et on a 2Go de RAM 64 bits, DDR3L, donc, quelque chose de rapide, avec 32Go de mémoire interne. Donc, pareil, Teclast est plutôt généreux là-dessus, ce qui est plutôt bien, puisque j'espère, en tout cas, que ça va se répandre du 32Go de base. Pas comme, par exemple, l'autre Teclast avec le Rockchip qui était que A16. Là, on a du 32, donc, c'est très bien. Pour parler un petit peu d'Intel, vu que maintenant, Teclast, on en a parlé, c'est un jeune constructeur qui s'est montré qu'ils peuvent faire des bons produits, pas très chers, certes, pas très chers, mais qui veulent les suivre et qui sont plutôt de bonne qualité. D'ailleurs, on va faire un petit tour de la tablette, côté extérieur. Donc là, on se casse bien. Donc là, on a de l'alu. Donc, ce qu'il y a de bien et pas bien, ce qu'il y a de pas bien, c'est que ça a pris déjà quelques couches quand je l'avais reçu, quelques griffures. Donc, malheureusement, c'est le souci de l'alu. Donc ça, c'est un alu qui est déjà un peu meilleur que ce qu'on avait sur l'autre Teclast. On a quelque chose qui semble déjà plus haut de gamme. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça fait plus un sentiment de tablette vraiment qui fait bien fini. On a ce côté un peu en plus, ça, ça fait un peu iPad, le côté arrondi, etc. Mais ça fait côté bien fini. Donc, bien sûr, on a port micro HDMI que Teclast va absolument mettre sur tous ses appareils, apparemment, puisque sur les trois, on a trois fois le port. Port casque et port micro USB. Ensuite, on a un port micro SD qui est juste là, donc un petit peu à part. Et on a l'appareil photo qui est là. À la différence des deux, d'ailleurs, des deux autres Teclast qu'on a testés, cette fois-ci, on n'utilise pas cette barre blanche en plastique pour mettre tous ses ports et cette fois-ci, ils sont en bas. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui est, comment dire, ça doit être par rapport au Sock Intel qui doit être différent et donc ils ont dû tout mettre en bas, je pense. Sinon, bien sûr, pour le reste, ça va être quelque chose de pareil. On a du Android pur avec pas mal d'applications chinoises qui vont nous proposer des choses. On a un appareil photo qui, bien sûr, n'est pas très, très performant. Là, on va essayer de refaire une photo parce que, d'ailleurs, ils ont fait une mise à jour aussi pour l'appareil photo, pour le focus. Et comme on peut voir, déjà, dès que je bouge un peu, c'est du mal. Donc, on va voir un petit peu. Là, la qualité devrait être bonne. Donc, voilà, on a toujours ce grain. Là, c'est un peu flou en plus de ça. Donc, voilà. Donc, là, on a quelque chose de classique, bien sûr. Donc, voilà. Donc, bien sûr aussi, ça va pouvoir prendre de la 4K. Donc, justement, on va pouvoir parler maintenant de Intel, un petit peu son passé. Donc, je vais poser la tablette et on va parler un peu d'Intel. On va mettre dans le même nos petits trucs Intel, blablabla. Donc, Intel, c'est quelque chose qui... Enfin, c'est donc, bien sûr, une entreprise qui est surtout sur le PC. C'est là où, par contre, il règne en maître face à AMD. Et ils ont décidé de passer au mobile puisqu'ils veulent arriver avant. Ils veulent déjà combattre contre Qualcomm et Samsung qui ont... Enfin, surtout Qualcomm qui est un quasi-monopole actuellement, si je puis dire. À part Samsung avec ses socs, mais qui sont beaucoup plus en retrait maintenant. Et donc, ils ont décidé de se mettre sur le mobile. Donc, ça date d'il y a déjà quelques temps puisque le premier à l'avoir reçu, c'est le Motorola Razr E qui, si je ne dis pas de conneries, date de 2012. Donc, ça fait déjà à peu près deux ans. Donc, voilà, ça va être à peu près bientôt trois ans qu'ils sont sur le marché. Donc, c'était à la base un monocore avec la technologie Hyperfreening qui permettait de diviser le core en deux. Donc, c'était un monocore de 2 GHz. Ça faisait deux cores de 1 GHz qui permettait d'avoir des performances correctes. Le plus gros souci étant que l'architecture, c'est du X86. Donc, il faut savoir que l'architecture sur Android, c'est du ARM. Donc, de l'architecture vraiment mobile, faite pour une faible performance et donc aussi une faible consommation. Vraiment fait pour des choses très fines, etc. Et le X86, c'est quelque chose qui est du monde du PC. Donc, qui est là depuis beaucoup, beaucoup d'années, en fait, depuis la naissance du PC quasiment. Et donc, c'est AMD et Intel qui ne vont pas arrêter de l'améliorer. Et donc, depuis, c'est quelque chose qui est devenu normal avec le X64 pour le 64 bits, etc. Enfin, il y a des trucs comme ça. Donc, le X86, c'est donc à la base une architecture qui s'est un peu émissée dans le monde de l'ARM. Donc, vous voyez, je fais même des petites vagues qui a voulu s'intégrer. Le plus gros souci étant que les jeux n'acceptaient pas forcément cette architecture. Et donc, il n'y a pas beaucoup... Enfin, maintenant, ça marche beaucoup mieux. Mais sur certains gros jeux, il y avait des soucis, justement, de compatibilité. Et certains ne pouvaient pas jouer à des jeux aussi simples que Dead Trigger. Quelque chose qui est réglé depuis, bien sûr. Ensuite, l'autre souci, c'est que, autant côté CPU, c'est plutôt correct, les performances étaient bonnes, autant côté GPU, donc côté graphique, là, c'était complètement à la ramasse. Il prenait des PowerVR SGX. Donc, d'abord, par exemple, sur le Motorola Razr, il prenait des SGX 540. Pour vous situer, à l'époque, on était au S3, qui était au Mali-400. Et le 540, ça datait, en gros, du S2. Et même le S2 était plus puissant que ça, côté GPU. Donc, on avait un sacré retard graphique. Ce qui permettait que, déjà, il y avait déjà, même sur des jeux tels que Angry Birds, on avait déjà des soucis pour, par exemple, Asus, qui avait aussi une espèce de tablette 7 pouces qu'on pouvait téléphoner, qui avait aussi cette puce-là. Et bien, malheureusement, c'était très lent. Et ce qui fait que les gens se plaignaient que sur Angry Birds, ça ramait. Donc, on en était là, en fait. Donc, Intel a très peu convaincu. Et ensuite, ils ont sorti des nouveaux processeurs. Alors, ces nouveaux processeurs, par exemple, ils n'ont pas été très très présents sur le marché. D'ailleurs, ils ont été un peu boudés. Et je pense que ça, c'est dû à le premier processeur qui n'a pas été très performant. Et seul Samsung l'a mis sur sa Galaxy Tab 3 10 pouces. Des plus connus que j'ai en tête, en tout cas, j'ai ça. Il y a aussi Lenovo avec une phablette qu'ils ont sorti maintenant il y a beaucoup de temps, qui, à l'époque, était bonne. Et au final, il n'y a pas eu beaucoup de ventes, je crois. Donc, sur la Galaxy Tab 3 10 pouces, il y avait ce processeur-là. Donc, je n'ai plus le nom en tête du processeur. Mais en gros, le problème, c'est aussi, on avait le même problème, des performances très mauvaises en jeu. Et globalement, on avait quand même des soucis. C'était lent, ce n'était pas super bien optimisé. Pourtant, Samsung, même sur ses Galaxy Tab, n'est pas très très bon d'optimisation. Mais là, apparemment, l'expérience était vraiment mauvaise, d'après certaines personnes. Donc, encore une déception côté Intel. Donc, Intel a commencé à se casser la gueule. Et on n'en a plus trop entendu parler depuis. Donc, là, on est bientôt au Galaxy Tab 5. Là, on est en R4 actuellement, qui n'a plus, d'ailleurs, de ce qu'Intel. Et là, ils veulent revenir en force avec les Z3736, Z3735 aussi. Donc, ils ont deux avantages par rapport à la concurrence. Premièrement, c'est du milieu de gamme. Donc, ça va être quelque chose de pas cher. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le retrouve sur du chinois. Du chinois, on va dire du bas milieu de gamme. Parce que Lenovo, il faut savoir quand même que quand ils ont sorti leur phablette, c'était du haut de gamme. Là, on est sur du bas milieu de gamme, de bonne qualité. Mais on est sur du chinois. On n'est pas sur la grosse marque qui vend beaucoup. C'est vraiment à la base d'une marque chinoise qui est faite pour le marché chinois et qui s'exporte un petit peu. Donc, avec les Z3735 et Z3736, oui, c'est très facile par contre à dire ça, on commence à avoir des performances qui sont plutôt correctes. Sur le Z3736, enfin, sur ces deux-là, je vais faire plus simple, on a quelque chose qui change par rapport aux autres CPU Intel. En effet, on a maintenant les propres processeurs graphiques de chez Intel. C'est pour ça, d'ailleurs, je n'en ai pas parlé. On a donc un processeur graphique Bettrell de 7e génération. Pour faire simple, c'est ça. Donc, est-ce que ça nous parle ? Pas vraiment. C'est le souci, c'est qu'on n'a pas vraiment d'idées pour pouvoir comparer et savoir ce que ça vaut. Pour donner un ordre d'idées, pour l'instant, on est déjà meilleur que sur ce qu'on avait avant. Mais je reste quand même déçu des performances de cette puce graphique. Et on y reviendra dans les benchmarks, etc. Dernière chose sur Intel, peut-être la chose qui a fait le plus défaut à Intel, au-delà des CPU qui n'étaient pas très bons, c'était au niveau des benchmarks. Donc, vous savez, les benchmarks, nous, on les utilise parce que ça permet de donner des performances synthétiques. Et d'ailleurs, je vais en reparler pendant les benchmarks. Mais il faut savoir qu'avant, on faisait beaucoup plus confiance aux benchmarks. Parce qu'on ne savait pas une chose, on ne savait pas que les constructeurs pouvaient tricher. Mais on ne savait pas que... Enfin, on pouvait s'en douter. Mais on ne pouvait pas se douter que les constructeurs pouvaient tricher à ce point-là. Et Intel, malheureusement, l'a prouvé énormément. Puisque, malheureusement, en fait, ils ont découvert qu'Intel avait exploité une faille pour Antutu, qui était donc déjà à l'époque une des références en termes de benchmarks. Et ils pouvaient, par exemple, sur la RAM, on pouvait en gros modifier sur chaque type de benchmark, donc que ce soit CPU, etc., entre 10 et 50% supérieure à son réel résultat. Donc, en gros, la RAM était boostée de 2. Il avait des performances 50% supérieures par rapport au fait... s'il ne trichait pas. Donc ça, ça a été un très très gros défaut qui a été montré à la communauté, etc., qui montrait que ça trichait et que les performances n'étaient pas si excellentes que ça en benchmark. Donc, voilà, j'ai fait un peu le tour de tout ça, d'Intel. Pour dire encore un petit mot sur cette tablette, on a toujours une expérience qui est plutôt correcte et plutôt sympa. Le Suck Intel apporte un vrai plus au niveau de l'autonomie en veillée. Donc, autant en utilisation classique, on aura toujours une autonomie qui sera bonne en moyenne. On aura quelque chose d'équivalent à ce que fait la concurrence, plus ou moins. Donc, toujours selon ce que vous en faites. On a toujours quand même une bonne autonomie. On n'a plus d'autonomie médiocre qu'on pouvait avoir avant. La chose qui change avec Intel, c'est qu'on va... Enfin, avec la version Intel, en tout cas, je pense que c'est le Suck, par contre, qui fait la différence. C'est la veille. En effet, au niveau de la veille, par contre, comme je me suis plus concentré sur les deux autres tablettes pendant un moment, j'ai pu... Et j'ai pu... Donc, je vous l'avais montré, d'ailleurs, en unboxing, la laisser tourner en veille pendant quelques temps. Et elle se décharge très, très peu. C'est-à-dire qu'elle va se décharger d'environ... C'était quoi ? C'était 8 jours et il n'y avait que 40% qui étaient enlevés. Donc, ça fait très, très peu. Et j'avais laissé la Wi-Fi et le Bluetooth enclenchés. Donc, là-dessus, c'est très bon. Pour ceux qui l'utilisent un petit peu tous les jours, ce sera quelque chose de bien. Le mauvais point, par contre, ça va être au niveau... Je ne saurais pas dire. En fait, il y a deux choses. Il y a deux mauvais points. Le premier, c'est qu'une... Quand vous le réveillez, c'est un peu le syndrome Sony qu'il y avait eu il y a quelques années aussi, maintenant. C'est-à-dire que quand on le déverrouille, je ne pense pas que là, on l'aura. Mais quand on le déverrouille, on va avoir juste un écran qui va être allumé. Mais ça va être juste gris, en gros. On sent qu'il y a le rétro-éclairage, mais rien ne va s'afficher. Ça, c'est un syndrome Sony. Donc, ça veut dire qu'en gros, là, il faut reverrouiller, redéverrouiller et tout va bien. Autre point, il arrive aussi que vous le mettez en veille et qu'il va s'éteindre. Et sur certaines fois... Alors, je ne sais pas si c'est vraiment... Ça vient de la tablette ou si ça vient du processeur. Mais en gros, il faut que je le remette à charger pendant quelques temps pour que ça remarche. Alors, on pourrait se dire que c'est la batterie qui est faite. Mais quand on regarde les stats de batterie, ça s'arrête à 40% et c'est tout. Et il ne veut plus redémarrer. Il ne donne plus signe de vie. Et il faut que je le recharge. On va dire une heure à deux heures. que je l'enlève de la prise parce que sinon, il ne réagit toujours pas et que je le rallume. Donc, c'est un défaut très bizarre. Je n'ai pas eu ça avec les autres T-class. Donc, pour moi, ce n'est pas T-class qui est en faute. C'est plus le Intel. Parce que c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé. J'ai eu quand même la chance de tester quand même pas mal de choses. Donc, je vois que ça. C'est Intel qui a eu quelques petits soucis. Donc, j'espère quelque chose qui va être réglé assez rapidement. Parce que ça, ça peut faire défaut. Maintenant qu'on a fait le tour de tout ça. J'ai parlé quand même 17 minutes là. Donc, on va passer un peu au benchmark pour montrer ce que ça vaut. Très rapidement. Donc, je vais reparler un petit peu de Intel. Par rapport au benchmark. Donc, pendant que ce Antutu Benchmark version 5.6 fait. Je vais reparler un petit peu encore des benchmarks à Intel. Qui est quand même une petite histoire d'amour. Puisque, donc déjà, je vous l'avais dit. Intel avait une grande tendance à se laisser un peu trop emporter sur la triche. Maintenant, donc bien sûr, tout ça, ça a été un petit peu colmaté. Les brechons étaient colmatés. Donc, on a des benchmarks qui sont plutôt corrects. Mais, on a un souci qui fait que les benchmarks, il faut toujours les prendre avec des pincettes. Et ne représentent pas toujours la réalité. Bon, ce n'est la dernière fois. Le dernier test qu'on avait fait. C'était avec la Rockchip 32.88. Et on avait vu des performances en jeu. Qui pouvaient être... Qui, voilà. Il manquait par exemple le Pungel 3.0, etc. Ce qui fait qu'on avait des résultats un petit peu moyens. Qui étaient bien, mais pas terribles. Mais qu'on pouvait mettre ça sur le compte de la définition. Qui était plus haute. Puis, au final, en jeu, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ça se démerde super bien. Donc, que dire à part que, voilà. Il faut faire toujours attention aux benchmarks. C'est quelque chose qui donne des résultats synthétiques. Et c'est pour ça que, ça ne suffit pas forcément. Il faut voir en jeu avec les différents moteurs. Et comment ça réagit. Le problème avec Intel, c'est qu'on a ce problème-là, justement. D'avoir des benchmarks qui sont plutôt corrects. Maintenant, qui représentent quand même plus la réalité. Qu'avant. Mais, on a toujours une différence entre les résultats synthétiques des benchmarks et la réalité. Mais ça, on y reviendra plus tard. Donc, pendant qu'on voit le petit compteur défiler. On reviendra après, une fois que les tests sont terminés. Donc, là, on se retrouve sur le résultat du benchmark. Donc, là, on est à 33 000 points. Ce qui est plutôt pas mal. On est au-dessus, si je me souviens bien, de la Rockchip 3288. Donc, on a des performances plutôt correctes. On voit qu'on est quand même en dessous du LG G3. Je ne sais pas si on va aller faire un petit tour. On va aller comparer ça avec le LG G3 qui va permettre de voir un petit peu ce qu'il y a. Donc, on peut voir que le moteur d'exécution est meilleur sur le Note. On peut voir que le CPU aussi est un petit peu meilleur. On va dire que c'est équivalent, en gros, un snap puissant, en gros. Puisque les scores sont plutôt très proches. Opération de la RAM. On peut voir que la RAM est meilleure. Donc, ça, c'est sûrement le 64 bits qui aide. On a une vitesse de RAM qui est bien meilleure. Alors, là, c'est sûrement ça aussi. C'est le 64 bits et DDR3 qui n'est plus de la LPDDR, mais de la DDR3, simplement. Donc, quelque chose qui est meilleur. Là, graphisme 2D, on est un peu moins performant. Et par contre, graphisme 3D, là, on est deux fois moins performant qu'un Adreno 330 sur à peu près la même définition. Le stockage, on est meilleur, plus rapide. Et les bases de données, on a quelque chose d'équivalent, ce qui est plutôt classique. Prochain Geekbenchmark, on va aller sur Geekbench. Donc, nous voilà sur les résultats de Geekbench. Alors, petite chose à savoir sur ce processeur, c'est que c'est un processeur dual-core. Comme j'expliquais, c'est qu'Intel utilise la technologie Hyper-Free-Link. Hyper-Free-Link, donc, qui permet de diviser un corps en deux, qui permet donc de multiplier les corps. Donc, quand on va revenir, alors, je ne sais pas si ça va être marqué. Voilà. On voit, Intel Atom CPU 1,3 GHz, c'est 2,16. Donc, ça, 1,3 GHz, ça veut dire qu'on va avoir quatre cœurs. Vous voyez, quatre cœurs. Et quand on va être à 2,16, on va être à deux cœurs. C'est-à-dire qu'en gros, Intel va faire en sorte, les drivers vont faire en sorte qu'ils vont s'adapter. Si on a besoin d'un seul corps, ou de deux gros corps, eh bien, il va faire en sorte d'utiliser que deux gros corps. S'il voit qu'il faut en utiliser quatre, il en utilisera quatre. Tout simplement. Et donc, il va diviser ses corps. Donc, bien sûr, on perd en puissance. Mais on gagnera en utilisation parallèle, tout blablabla. Donc, on voit qu'en single corps, on est à 901 points. Donc, comme je l'avais dit, on est proche d'un résultat d'un snap puissant sur Antutu. C'est ce qui est montré ici. On a quelque chose qui est donc très performant. Si on va sur le multicore, par contre, donc là, on est à... Je reviens là, 2134. Donc, 2134, là, on se retrouve bien inférieur quand même à un snap puissant. On est même bien inférieur à un snap puissant. Puisque, comme je vous l'ai dit, le souci, c'est que quand on divise les cœurs, on est sur 1,3 GHz. Donc, on perd en puissance de calcul si on était à quatre cœurs de 2,7 GHz. Donc, forcément, les résultats s'effondrent un peu. Et donc, quand on a besoin de quatre cœurs, eh bien, par rapport à un snap puissant, on sera en défaut et on sera moins performant. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, nous avons fait un score de 14494 points. On se retrouve, bien sûr, avec, donc, d'autres concurrents bien connus. Alors, déjà, on peut voir, donc, du Z3736 ici. Donc, là, c'est notre tablette qu'on a. Donc, la version 3G, on peut voir, donc, là, qu'elle fait un score un petit peu inférieur, forcément. Donc, ça peut arriver, il y a toujours un petit peu de décalage. Donc, on peut voir qu'il y a le Z3745 qui est aussi avec, donc, la même puce graphique, apparemment. Donc, HD graphique. On peut voir du snap puissant, hein, donc, ZE, en général, ne fait pas très, enfin, n'est pas au mieux pour les résultats. On peut voir que, normalement, les résultats des snaps puissants, comme je l'avais dit, c'est quand même supérieur. On peut voir le Z3530, pardon, 3480. Donc, on a quelque chose, voilà, on a surtout du, par là, du atome. Donc, c'est un résultat plutôt correct, sans plus. On peut mieux faire, normalement, donc, on peut voir que, si on va monter dans les tours, donc, on a des résultats qui sont plutôt corrects. corrects, mais on est toujours inférieurs, bien sûr, à du snap puissant, snap puissant 1, qui, eux, prônent des places plus performantes. On peut voir que l'atome 3560 fait quand même un meilleur score, qui est plus égal du snap puissant 1. Si on remonte vers les meilleurs, les plus optimisés, on va arriver sur du 19000, 20000. Et là, si on arrive sur du shield, bien sûr, on va arriver à beaucoup plus, hein, c'est-à-dire du 30000. Et, TG1, et voilà, on est sur du TG1, tout ça, là, c'est du TG1. Snap 805, aussi, qui est à 23000 points. Et, donc, voilà, donc, on est encore loin de ce que peut faire, malheureusement, les meilleures puces du marché, en termes, même, de smartphones, qui sont, d'ailleurs, plus limitées, normalement, là-dessus. Donc, voilà, on a une puce qui est milieu de gamme, en termes, encore, de puissance graphique, de performance graphique, du moins, sur 3DMark. Donc, nous, voici, sur GFXBens, alors, on peut voir, donc, les résultats. On peut voir que, donc, on a fait, ici, 400 frames. On a, enfin, voilà, on a quelque chose qui est plutôt correct, sans être exceptionnel. Donc, là, on peut voir que, tout ce qui est, bien sûr, donc, Galaxy Alpha, on peut voir, quoi, donc, iPhone 6, j'ai une tablette, iPad Air 2, Google Nexus 9, Midpad, on va arriver au 800, très rapidement, je pense. Donc, il n'y a pas de phone S, M8, M8, donc, voilà, là, on est, donc, on a quelque chose qui est, globalement, deux fois moins bien. On va essayer de trouver quelque chose de connu dans les scores que l'on a. On a, on est, par exemple, en dessous d'un S4 Mini, en dessous d'un P7 Mini. Donc, si on compare au ZP989 qui est équipé d'un MT6595, nous avons, donc, de meilleurs résultats sur Manhattan, de moins bons résultats sur T-Rex. Alors, en off-screen, on a, quand même, quelque chose d'équivalent sur T-Rex. Donc, off-screen, c'est-à-dire que ce sera fait en 1080p, bien sûr. Sinon, globalement, surtout, le résultat, on aura quelque chose de positif du côté du MT6595, qui n'est pas, non plus, graphiquement, quelque chose d'excellent. Ça reste en dessous d'un snap puissant, bien sûr. Nous avons, donc, une meilleure filrate, donc, une bande passante meilleure, en gros. Et, au niveau de la qualité d'un driver, donc, du rendu, en gros, rendu normal, on aura le meilleur résultat avec, donc, le Intel, et ce sera à peu près équivalent. Alors, je ne sais pas le résultat, mais ça a l'air d'être à peu près équivalent sur de la haute précision. On va passer, maintenant, à la suite. Donc, sur Anomaly Benchmark, l'un de nos derniers benchmarks, nous avons un score qui est de 108 000 points. Alors, là, par contre, on est très loin de faire un très bon score. Au contraire, on est quelque chose de vraiment moyen, malheureusement. Donc, ça, c'est dû, bien sûr, malheureusement, à Intel, qui supporte mal. Enfin, le moteur ne supporte pas, ou, enfin, il y a un problème entre le moteur et l'anomaly et ça. Donc, ce qui fait qu'on a un résultat plutôt médiocre, là où le haut de gamme, moyenne gamme, arrive à faire 200 000, 300 000, voire 500 000 pour les meilleurs. Donc, sur Anomaly Benchmark, ce n'est pas très glorieux. Donc, on se retrouve sur Modern Combat. Alors, on teste, justement, un petit peu voir comment réagit le jeu. Et, pour l'instant, le jeu réagit plutôt bien. Alors, par contre, on a quand même des micros, on a quelques petites baisses de FPS que certains, comme le Rockship, n'a pas. Mais, globalement, le jeu répond bien. Mais, ce n'est pas le meilleur à faire, ce n'est pas le plus fluide que j'ai vu pour l'instant sur Modern Combat. Donc, on a, pour l'instant, un premier résultat honnête, très honnête. Mais, on n'a pas la meilleure, voilà. Il y a aussi autre chose qu'on vient de voir. Donc, une petite notification, ici. Donc, ce qu'on ne voit pas, puisque la luminosité n'est déjà au minimum, c'est que, très rapidement, la tablette se met en sécurité. Donc, Intel voit que la tablette chauffe. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Et encore, elle ne chauffe pas beaucoup, je trouve. Mais, c'est la tablette qui veut ça. Alors, peut-être que, c'est, il y a quelque chose. Alors, attendez. Je vais baisser le son. Alors, peut-être que le souci est que, au niveau de cette notification de chaleur, comme voilà, Faulting Brightness Due to Termin Event. Donc, c'est-à-dire que ça va baisser la luminosité. Donc, comme je l'ai dit, elle est déjà au minimum. Pour, en gros, sauvegarder. Donc, vous voyez, j'ai fait un peu de la merde. Pour sauvegarder. En gros, pour pas que ça surchauffe. Donc, ça veut dire que la tablette Intel est censée, avec ses 22 nanomètres, moins chauffer. Et pourtant, elle enclenche une sécurité que je ne vois pas ailleurs. C'est-à-dire que, même sur des portables comme le LG G3, c'est censé chauffer. Voilà. Et le souci, c'est que, de dos, c'est là où on est censé sentir la chaleur. Et il n'y a pas grand-chose. Elle ne chauffe pas beaucoup. Et pourtant, elle est censée chauffer. Et même sur l'écran, je n'ai pas de sensation particulière de chaleur. C'est-à-dire qu'ayant eu un note 3, il n'y avait pas ce problème de chaleur, de cette notification qui prévient, qui baisse automatiquement la luminosité pour prévenir des problèmes de surchauffe. Donc, ça arrive très tôt puisque, vous voyez, en moins de 2 minutes, ça arrive. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment dommage, qui peut gâcher le plaisir de jeu. Donc, voilà. On va passer maintenant au prochain. Et on se retrouve sur Real Racing 3, donc, jeu de voiture qui est plutôt connu. Bientôt, d'ailleurs, on passera, dès qu'il sortira Need for Speed, No Limits, qui est fait par les mêmes créateurs de jeu-là. Donc, voilà, on peut voir qu'au niveau des performances, on n'a pas de soucis. Donc, je rappelle que c'était sur la All-Winner où, par contre, les performances étaient médiocres, au tel point que c'était injouable. Ici, on a des performances très correctes. On n'a pas de faiblesse pour l'instant. Le jeu tourne correctement. On a, on va dire, voilà, c'est plutôt fluide. Donc, c'est agréable à jouer. Bien sûr, on a toujours cet aliasing qui est un petit peu présent, mais pas trop. On l'a toujours, ça se voit un petit peu, ça se voit même pas trop ici. Donc, ça, c'est plutôt bien. Donc, on a un peu moins d'aliasing que sur aussi la All-Winner, qui, on voyait que c'était très, très aliasé. Donc, c'est plutôt agréable. On a quelque chose qui est similaire à ce qu'on a sur la Rockship. Donc, ça, c'est plutôt bien, quoi. Pour l'instant, on n'a pas la notification comme quoi elle est en surchauffe. Donc, c'est peut-être propre aussi Modern Combat 5, ce que j'avais déjà vu avant, mais je n'avais pas vu sur d'autres jeux. Donc, c'est peut-être, voilà, c'est peut-être juste Modern Combat 5 qui déclenche ça pour... Ça va être un bug qu'il y a, parce que ça demande, peut-être, ça appelle certains trucs. Et malheureusement, il n'aime pas. Donc, maintenant, on va passer au prochain jeu, puisque ça a l'air de bien se débrouiller. On va aller sur XCOM. Donc, malheureusement, voilà ce qu'on voit quand on lance XCOM. Donc, on a une belle vidéo d'intro qui se lance, qui lag à mort, et bien sûr, au bout d'un moment, ça plante. Donc, malheureusement, XCOM n'est pas jouable avec la Intel. Ici, j'ai, comme vous pouvez le voir, ou pas surtout, lancé Dead Trigger 2. Et voilà. Et on a encore un souci, c'est que malheureusement, avec cette version de 64 bits, et bien, Dead Trigger 2 n'est pas compatible. Et donc, forcément, après la vidéo d'intro, et bien, il y a juste ça. Ce qui fait que vous pouvez voir mon visage, mais pas le jeu. Donc, malheureusement, aussi, encore un jeu auquel vous ne pourrez pas jouer. Et c'est un jeu qui, pourtant, voilà, qui utilise Unity, qui a un moteur assez répandu, et qui, malheureusement, ne permet pas de... On ne peut pas y jouer. Donc là, on se retrouve sur World of Tanks. Donc, dernier jeu. Donc là, on ne peut pas voir l'FPS, puisque je suis à l'envers. On va voir. Normalement, non. Mais, de ce que j'avais vu, alors là, on est malheureusement à l'écran à l'envers. On ne peut pas voir l'FPS. Mais le jeu, malheureusement, même, n'est pas très... Malheureusement, il montre que le Intel n'est encore pas terrible en jeu. Il n'est pas vraiment fait pour ça. Et j'aimerais bien avancer, mais je lag. Donc, j'ai eu un petit lag en partie. Ça arrive. Donc, on a un ping, quand même, qui est assez grand. Ce que je ne comprends pas. Donc, est-ce que... Mais pourtant, j'ai essayé de l'autre fois. Je n'avais pas eu de soucis. Donc, c'est un petit bug passager. Là, on a retrouvé un truc normal. Mais on peut voir, comme que... Ouais, non. Ce n'est pas normal. Donc, l'autre fois, je n'avais plus joué correctement. Là, ça ne veut pas, apparemment. Donc là, je vais un peu à l'arrache, forcément. Donc, là, on a, comme vous saviez, sur les autres tablettes, on avait déjà des petits arrêts, des petites micro-coupures dans le jeu. Là, on en a quand même des plus grosses, plus intenses, j'ai envie de dire. Eh bien, non. Ce ne sera pas lui. Donc, malheureusement, qui ne nous permet pas. Et dès qu'on a... Oh là là ! Dès qu'on a la fumée, malheureusement, c'est le problème que je voulais évoquer. C'est que dès qu'on a un petit peu d'effet qui est montré, le jeu commence à sérieusement montrer les limites de la puce Intel. Donc, voilà. C'est encore un défaut. Donc là, on ne peut pas trop le voir, malheureusement. Mais sur World of Tanks, on a quand même des micro-coupures qui sont beaucoup plus importantes, qui existaient déjà sur les deux autres tablettes et qui sont là beaucoup plus présentes et importantes sur l'Intel. Donc, ce qui ne permet pas d'avoir une très bonne expérience de jeu et qui peut être même... Quand on voit les sauts que je fais, qui fait qu'on peut rater des précieuses secondes, et bien malheureusement, j'ai un arrêt sur image. Et voilà, je viens de tirer, j'ai eu un arrêt aussi, un à-coup. Donc voilà, j'ai beaucoup d'à-coups, comme on peut le voir. Donc malheureusement, elle n'est pas intéressante non plus pour World of Tanks. Donc, ce qui va nous arriver, c'est que maintenant, on va parler un petit peu de la conclusion, c'est-à-dire qu'est-ce que j'en pense. Donc, petit bilan de cette tablette pour terminer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette tablette ? Et bien, Intel veut ici vraiment, malgré des résultats plutôt catastrophiques jusqu'à maintenant, en termes mobiles, essayer de convaincre. Malheureusement, en termes de jeu, on peut voir que cette puce en pâtit vraiment, Dead Trigger 2 qui n'est pas compatible, XCOM non plus. Sur World of Tanks, on a des gros problèmes d'à-coups dans le chargement du jeu. Donc, ce qui fait que ça nous lie beaucoup dans les jeux. Donc, comme vous pouvez le voir, sur les benchmarks, ça marche bien, etc. Et en réalité, on est quand même beaucoup sanctionné. Voilà. Donc, malheureusement, cette tablette, elle est bien, mais pas pour le jeu. C'est le problème. Et comme je vous l'ai dit, il y a aussi le problème de sortie de veille, ou même carrément de crash en veille, qui fait que la tablette n'est pas intéressante globalement. Et c'est un peu dommage. Alors, peut-être qu'en dual boot, avec Windows, ça peut peut-être beaucoup mieux marcher. Mais en tout cas, sur Android, Intel n'est toujours pas efficace, n'est toujours pas intéressant. Et les modèles chinois, que ce soit MTK6595, que ce soit le Allwinner A80T, que ce soit le Rockship 3288, sont bien meilleurs, plus performants, plus fiables. Donc, c'est le problème. La différence qu'on peut voir, c'est par exemple, cette appli qui a été ajoutée récemment, de déverrouiller, mais malheureusement, comme tout truc vocal, malheureusement, ces sujets a beaucoup de défauts. Donc, malheureusement, ce n'est pas assez pour faire la différence. Et Intel a encore du travail à fournir pour donner un réel, un vrai, comment dire, le processeur, ce n'est pas encore ça. Du moins, le processeur graphique est encore loin d'être correct, où il faut qu'ils se mettent sur de l'ARM, comme les autres, en proposant leur propre solution avec du Cortex A57, A53, comme ce que fait Samsung, comme ce que fait Huawei, comme ce que fait Rockship, etc., mais à leur sauce. et c'est ce qu'il faudrait puisque Intel n'est pas encore au point là-dessus. Donc, la tablette, malheureusement, pâtit de ses défauts et donc, elle est plutôt bien foutue, il y a un bon écran, etc. Les performances sont plutôt bonnes pour ce qui sera tout en bureautique, qui sera Internet, etc., mais dès qu'on passera sur du gaming, malheureusement, on sera déçu. Donc, voilà ce que... Voilà, on peut terminer sur ce trio de tablettes avec, voilà, une petite déception. Intel n'est toujours pas assez intéressant dans le monde de mobile, c'est ce qu'on pourra en retenir de ce test. Sur ce, je vous souhaite à bientôt. Prochain test prévu, il faut que je m'y mette sérieusement, ce sera cette petite manette que je vous avais présentée début décembre. Sur ce, à bientôt et surtout, faites attention puisque avec les actualités, etc., nous sommes tous Charlie et faites attention à vous. Sous-titrage ST' 501